Monsieur le Président de l'AMED, Monsieur le Représentant de la Synergie et du Chef de Village, Très chers étudiants et enseignants, En ma qualité de coordonnateur de la Commission éducative, Je voudrais en cette occasion solennelle me féliciter et magnifier cette cérémonie de clôture des cours de vacances qui consacre ainsi une tradition d'engagement et de dévouement au service de notre communauté. Chers enseignants, chers étudiants, vous êtes livrés à d'énormes sacrifices qui ont consisté à vous priver de moments de repos précieux. Cela parce que vous avez compris qu'il appartient à vous-même de devoir tracer ces sions de l'espoir où viendra se féconder l'avenir des générations nouvelles pour la grande marche des peuples vers le progrès. Soyez-en remerciés et sentez-vous, sentez l'immense plaisir de vous savoir utile pour votre communauté. Il est à noter que la dynamique participative des années précédentes n'a pas été au rendez-vous cette année. et pour combler ce gap, je voudrais simplement que les uns et les autres rivalisent d'ardeur suivant le seul idéal du don total de soi au service seulement de la communauté. C'est justement dans cet ordre que je voudrais féliciter monsieur le coordonnateur des activités, pape Maudu Tchandoum et toute l'équipe qui a gravité autour de l'organisation et de la réussite des cours de vacances. Monsieur le coordonnateur, je vous ai vu à la tâche. La tâche n'a pas été de tout repos, mais vous vous y êtes mis avec dévouement et engagement, ce qui a conduit à ces grands résultats. Votre mérite est immense. Je peux témoigner ici que vous êtes un champion de l'engagement désintéressé, un digne modèle à devoir suivre sur les sentiers du développement durable. Soyez fiers d'avoir dignement servi votre communauté. Le président des parents d'élèves n'est pas là, mais je loue quand même ses efforts innombrables pour le rayonnement de l'éducation au niveau de Babac. Mais je veux aussi dire que cette cérémonie aurait été beaucoup plus belle s'il avait été noté une présence massive des parents d'élèves et donc de la communauté éducative qui aussi devra s'imprégner des enjeux et défis qui s'imposent à nous tous en matière d'éducation. Je voudrais avant de clore mon propos adresser de vifs remerciements à nos partenaires, ceux-là qui nous ont toujours épaulés et assissés pour que les défis de l'organisation soient à notre portée. Je prie à Allah, le Seigneur des mondes, qu'il pérennise leur avoir et agréer leurs projets. Je voudrais aussi adresser de chaleureux remerciements aux associations générationnelles, ces piliers du développement qui n'ont cessé dans ce village de construire le progrès. Je veux citer Djam Bougoum, Dekha Fogoum et Felyoun, sentez l'immense plaisir d'avoir servi et recevé toute la marque de reconnaissance de la commune notée. Avant de terminer, M. le Censeur, je voudrais féliciter le proviseur et son équipe pour son ouverture, son esprit collaboratif et son sérieux dans le travail qui ont conduit à de saquisçois en résultat au BAC et au BFM. La commission éducative que je coordonne réitère ici le ferme engagement de collaborer et d'accompagner le lycée afin qu'ensemble, nous puissions impulser les performances sur lesquelles viendra se bâtir une tradition d'excellence. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.